Certains exercent dans ce que la loi a prévu ses compétences, moi je ne trouve pas de problème. Maintenant, le président, effectivement, la personnalisation du pouvoir, pour ne pas dire, peut-être même certains souhaitent l'individualisation de ce pouvoir, mais cette personnalisation, c'est nous-mêmes qui la recherchons, alors que nous avons la chance d'avoir à la tête de l'État un président vraiment qui a voulu nous éduquer à l'institutionnalisation. Et c'est pour ça que lui-même gouverne en retrait, en essayant de respecter à la lettre la loi et nous éduquer au respect de la loi. Et c'est pour ça que nous réclamons, nous voulons un leadership fort, nous voulons un président que nous voyons tous les jours ou qui enlève les épaulettes aux gendarmes indisciplinés tous les jours dans la rue, comme on l'a vu ailleurs. Ce n'est pas ça un pouvoir légal rationnel. Je crois que nous devons trouver le juste équilibre dans ce que nous voulons nous-mêmes. Et pour conclure, les médias, la presse, parce que c'est vous les médias qui prêtez à la véditarisation de la fonction politique, les médias, la presse et les réseaux sociaux aujourd'hui concourent beaucoup à ça. Il faut prendre du recul. Je crois que le chef de l'État fait bien de prendre du recul, parce que dans un système où le populisme reste un raccourci pour les entrepreneurs politiques, il faut faire attention alors que nos institutions ne sont pas encore fortes. Poursuivons cette éducation à l'institutionnalisation en évitant des problèmes de personnes. C'est ça qu'on rencontre sur le terrain. C'est-à-dire que vous voyez deux personnalités, deux responsables administratifs qui ont des rôles bien définis, mais où quelqu'un, parce que la tête de l'autre, ou parce que l'autre a acheté une plus belle voiture, ou parce que tel a construit la maison avant lui, ils sortent de l'institution et personnalisent les choses. Et là, nous sortons du cadre légal rationnel. – OK. Pas la peine de vous rappeler que les médias s'appuient sur les faits pour essayer d'analyser. On ne crée pas, nous n'avons non plus inventé les informations, mais il y a des faits. On essaie simplement de s'appuyer sur les faits pour poser nos analyses. Je voulais revenir à vous, Valère Vessala. Vous avez, on va dire peut-être, auteur d'une célèbre phrase la semaine dernière. Le chef d'État a nommé un Premier ministre mou, mais intelligent. Je crois, faible, vous devez dire faible, mais intelligent. Et puis, de l'autre côté, la secrétaire générale a fait de lui un ministre d'État. Et puis, de l'autre côté également. Est-ce que ce sont ces choix-là qui posent problème aujourd'hui ? Ou alors, c'est fait à dessein par le Président de la République ? Tout ce qui s'est passé. – Oui, permettez-moi d'abord de me corriger et de faire amende auprès de M. de Choua. Justement, il avait raison, parce que j'ai toujours des problèmes de date à un moment. Le MSTT fondé, justement, le 22 juin 2012. Et la décision du Minat est arrivée le 13 août 2012. Donc, pour que ceux qui nous regardent ne rentrent pas en confusion. – Merci pour votre honnêteté intellectuelle. – Non, 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 il fallait que je ratifie. – Merci. Sur ma question. – Maintenant, je crois que la question que vous posez, pour moi, la réponse est claire. C'est le Président qui dirige le pays. Sauf qu'il a une façon de diriger qui est assez particulière. C'est un monsieur, un, qui s'économise. C'est-à-dire qu'il n'a pas inventé cet article 4, je peux me tromper, du décret portant, l'arrêté portant délégation de signature à son secrétaire général. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Le Président Aïdjo l'avait déjà institué en son temps. Et il faut dire que Paul Biel, le premier secrétaire général, parce qu'avant, il n'y avait que le directeur du cabinet du Président. Donc, quand il arrive en 68, c'est lui qui commence avec cette affaire de secrétaire général. Et avec cet arrêté qui lui confie le pouvoir, du moins la délégation de signature et d'appréciation des affaires apportées à l'attention du Président. Ça veut dire qu'il a fait 7 ans, jusqu'en 1975, dans cette posture, où lui aussi, il donnait des hautes instructions aux autres ministres. Une fois premier ministre, on a vu d'autres secrétaires généraux, et Bois Samuel, notamment, qui avait été à sa place portée à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire qu'une fois en 82, il n'a fait que reconduire le même texte. Mais sauf qu'on a comme l'impression que lui, il en fait une utilisation, comment dire, beaucoup plus poussée. Au point où on a l'impression qu'il ne fait plus rien et qu'il se repose entièrement sur son secrétaire général. Et voilà donc cet extrémisme dans la cession des pouvoirs qui fait désormais que parfois d'autres ont chopé la grosse tête, c'est-à-dire les secrétaires généraux. Prenons le cas. Vous avez dit tous ces doigts. Il n'y a pas un seul secrétaire général de la République. Celui-ci ne fait rien. Mais il n'y avait pas les Facebook à cette époque-là. Il y avait les tweets. Lui, il en a vraiment fait une utilisation abusive. Mais il y a des ministres qui sont allés même jusque dans la tombe en criant son nom au quotidien. C'est-à-dire que ce monsieur a utilisé des hautes instructions même pour des choses triviales comme pour des choses sérieuses. Je crois que lui-même, il en convient. On a vu comme ça. Et on a vu la colère qu'il avait dû choper lorsque le président l'a dégagé pour l'envoyer au ministère de la Santé et après tout le monde sait qu'il est devenu candidat et puis on l'a embastillé. On a vu ce que le secrétaire général aussi, celui qui l'a suivi, M. Marafa, en a fait. Parce qu'il ne faut pas que nous fermions les yeux sur cette affaire-là en disant que non, c'est celui-ci qui le fait tellement. Non ! Marafa aussi en a utilisé. Et même qu'il a... Marafa a eu des coups foireux envers un ministre de cette République, le ministre de l'Admission territoriale, en 2002. Il faut qu'on s'en souvienne. Le ministre Kungu avait organisé ses élections. Et comme pour les coups politiques, je ne sais pas ce que les gens voulaient sur le minade. Peut-être qu'ils avaient des visées sur le minade. L'histoire nous le renseigne désormais que c'était leur objectif. Ils ont fait exprès de ne pas acheminer les bulletins de vote dans certaines circonscriptions pour dire au président, ce ministre-là, il ne travaille pas, il est déjà trop vieux. Le président avait dû renvoyer l'élection, souvenez-vous, en 2002. Donc, on a vu que ce même secrétaire général, le président a dû lui dire, bon, eh bien, tu as su dans l'intérim du minade. Il a été à la fois SG de la présidente de la République et ministre de l'Admission territoriale. Bon, pour Marafa, ça a été un peu tempéré, même comme avec lui, on a connu l'affaire de Papa Madi. On avait connu une affaire comme ça, Papa Madi. Donc, lui, il n'écrivait pas beaucoup, mais il vous disait que le président a dit que... Et puis on faisait. C'était comme cela que ça fonctionnait. Donc, je veux simplement que l'on comprenne que ce monsieur qui a la présidence de la République comme secrétaire général, il pêche, pas il pêche. En fait, il y a trois éléments qui concourent en sa défaveur. Un, c'est le contexte. Nous sommes dans un contexte d'alternance ou d'alternative du pouvoir. C'est-à-dire où tout le monde regarde déjà qu'est-ce qui va arriver à Paul Biabientot. Est-ce qu'il va laisser l'affaire ? Est-ce qu'il va partir ? Est-ce que... Alors, il y a des appétits qui se sont vraiment rendus démesurés. À la fin, tout acte que le CGP a proposé ne peut être vu à 80% du moins, à une large proportion, comme étant un acte vers le siège. C'est-à-dire qu'il veut profiter de sa position pour pouvoir remporter la mise du siège final. De deux, c'est qu'il y a aussi lui-même. Il y a aussi lui-même. C'est-à-dire que dans le circuit, on a comme l'impression, et c'est ce qui transparaît, qu'il a des protégés. C'est-à-dire des gens qui bénéficient de ses faveurs, et dont on sait que non, c'est l'homme du secrétaire général de la République, et voilà, ainsi de suite. On se dit, donc, bon, si quelqu'un déjà à cette position-là est partisan, c'est-à-dire qu'il a des enfants ou des amis dans le circuit, on ne défend à personne d'avoir des amis, mais la chose, c'est que l'homme lui-même s'est redéployé dans une santé politique dont il avait besoin. Parce qu'en fait, il se... RG du Mirex, ce monsieur n'avait jamais été ministre avant, avant d'aller à RGPR. C'est un fait... C'est un fait qui paraît banal, mais les RGPR sous Paul Biya ont d'abord été ministres avant d'arriver à ce poste-là. Du moins pour l'essentiel que moi je sache. C'est un monsieur qui part de RG d'un ministère, c'est-à-dire qu'il avait plastronné dans l'administration pour bondir à RGPR. Son parent, donc, étant parti en 2018, je parle sur votre contrôle, en 2019, je ne sais plus, il a fallu qu'il trouve un autre parent dans le circuit pour résister. Parce que c'est aussi ça. Parce que regardez sa manière de fonctionner. Entre 2011 à sa nomination et jusqu'en 2018, au départ de son parent, c'est un monsieur qui était pratiquement invisible. C'est-à-dire qu'effacé. Ça dit qu'on n'avait pas cette affaire sur haute instruction de ceci, même si ça s'écrivait. Mais on ne sentait pas un monsieur bouillonné de n'importe comment. Mais c'est après le départ de son parent qu'on a senti comme cette émancipation-là, ce libertinage entre guillemets administratif où la moindre des choses, c'est que le président a dit il faut faire, il faut faire ainsi de suite. Et on comprend aussi que, bon, à un moment, il a dû se retrouver d'autres alliances qui, justement, peut-être sont payantes aujourd'hui. Je voudrais d'abord, Jean-Mont-Primier, se faire comprendre la psychologie de l'homme. Pour qu'on ne se dise pas qu'en fait, il en fait un peu trop. Mais je crois qu'en fait, dans cet esprit, ce n'est pas lui la faute. C'est la faute du président. C'est-à-dire que le président a bien compris, et vous l'avez dit le 6 novembre, je crois que c'est M. Detrois qui le rappelait encore le 6 novembre, et lui aussi, 2018, que ce septembre sera le plus important. Donc, en d'autres termes, c'est que lui, il savait déjà, Paul Biaké, il est déjà âgé. Il ne peut plus faire des choses comme avant. Donc, vous comprenez qu'il a donc permis au SGPR d'utiliser à fond la délégation des signatures qui se retrouve dans cet arrêté-là. Aujourd'hui, Paul Biaké peut se reposer. Si vous me permettez de sortir, M. Bouba, pour dire qu'une fois que j'ai parlé du SGPR, vous allez donc poser la question quand vous posez la question qui dirige. Parce qu'en fait, je ne vais pas donner l'impression que c'est le SGPR qui est le seul problème. Le problème aussi, c'est qu'en face de lui, il a aussi d'autres chefs de réseau. Je ne vais pas dire des chefs de gants, parce que je vais dire des chefs de réseau. C'est-à-dire qu'ils se sont partagés les membres des autres membres du gouvernement qui sont un peu comme des oisillons et des assimilés, les directeurs généraux, c'est-à-dire qu'on sait que tel directeur général, son père, c'est tel ministre, tel ministre, son père, c'est tel autre, ainsi de suite. Donc, il y a des cases comme cela. Et Paul Biaké l'a bien voulu. Parce qu'il faut bien comprendre la situation. Paul Biaké n'a pas besoin aujourd'hui de sortie pour, comme l'aîné disait tout à l'heure, d'aller enlever les épaulettes à qui que ce soit. Quand il veut vous enlever les épaulettes, il utilise simplement un chef de gants ou un chef de lobby. Et puis, on vous règle votre compte. Et lui, maintenant, en dernier ressort, il se donne le plaisir d'achever le chef de gants. C'est comme cela que ça marche dans cette République. Je reviendrai peut-être sur... Bernard, entendre parler Valère Bessala. Tout ceci est non seulement statutaire et c'est fait à dessein par le président de la République qui voudrait assurer une transition. Exactement. Tout à l'heure, j'ai murmuré le terme transition comme M. Bessala parlait. Mais en termes de stratégie politique, je pense quand même qu'il y a des manquements qui se voient et qui apparaissent. Lorsque vous, et M. Bessala, a très bien fait de sortir par là, parce que je serai rentré tout à l'heure par là. Lorsque vous écoutez, lorsque vous faites l'exégèse de son discours, vous avez clairement l'impression que c'est le SUGPR qui dirige le pays. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire de façon affirmée, mais il y a des choses qui se disent en off et qui nous interpellent, qui nous appellent à regarder. Et l'une de ces choses est, comme M. Duyama, sinon j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Le Bon, Dachua. M. Ngachua nous disait... Dachua, Dachua. Dachua, ce bicéphalisme-là. En ceci, que certains diraient, je ne fais pas bien ces propos-là, qu'il y a d'une part une personne autour de laquelle se cristallise une force et qui serait protégée de la première dame. Et d'autres personnes, ou un groupuscule de personnes autour de qui se cristallise une autre force qui serait des proches de longue date du chef de l'État. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se dit. Je ne fais pas bien ces propos-là, je me fais un relais en quelque sorte. Donc, à partir de là, on a l'impression que l'une de ces personnes-là, parce qu'ayant reçu délégation de signature, est un peu plus emphatique que les autres. Sauf que ces autres-là, du fait de leur âge, du fait de leur vécu et du fait de leurs histoires ou de leur histoire passée et affirmée avec le chef de l'État, considèrent cela comme un affront disant que c'est qui ce jeûneau qui, nouvellement arrivé là, veut nous griller la politesse étant donné que nous avons de façon séculaire eu des liens très poussés, très prononcés avec le chef. En parlant de la délégation de signature qui se manifesterait de façon très poussée par le chef de l'État, là encore, je trouve humblement qu'il y a un problème. Parce que ça remet justement sur le devant de la scène la question de qui gouverne. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'entre le SG et le PR de toutes structures, il y a bien une répercussion ou une application des directives et de la consigne. Sauf qu'en l'État actuel, entre le tempérament et le mode de gestion reconnu comme doux, comme passif et comme patient du chef de l'État et le mode de fonctionnement un peu plus martial, un peu plus rigoureux et un peu plus mécanique du SGPR, est-ce qu'il y a concordance ? Ça peut sembler problématique et ça peut prêter à interrogation. Et donc, en l'espèce, est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les directives qui sont censées être appliquées relèvent de la douceur ou de la patience ou alors de la rigueur ou de la martialité ? On se demande encore. Et donc là, si on finit par conclure, qui gouverne ? Sincèrement. Puisqu'on sait que, de manière atavique, Poulbi a toujours été quelqu'un d'un peu plus tempéré, plus pondéré, plus patient, plus permissif. Mais en l'actualité des choses, ce n'est pas vraiment ce qui transparaît. Je ne suis pas encore, entre guillemets, homme politique. Encore. Je ne le suis pas encore. Mais j'observe humblement. Tous les experts ont fini par le devenir. Pour le moment. J'observe. Je me fais mes lectures douces, sans prétention aucune. Et je me dis qu'aujourd'hui, en état actuel des choses, tout à l'heure, M. Atemeng le disait, et il l'a dit de façon subtile, comme bonhomme politique. Tout à l'heure, je me rapprocherai de lui, parce qu'il est très subtil dans ses prises de position. mais il dit des choses qu'il fait contourner. En réalité, aujourd'hui, on a une autorité qui est installée et une autorité qui est en train de s'installer. Et donc, ça crée véritablement beaucoup de problèmes dans le CERA. Alors, le bon d'actual, pour vous, vous avez commencé votre propos à dire que c'était un mandat de trop du président de la République. Et pendant que Valère Bessal a parlé des gangs ou peut-être des clans, des réseaux qui s'affrontent, est-ce que vous avez le sentiment que ce n'est pas la nuit des longs couteaux ? Parce que, est-ce que les uns et les autres, on va dire, les collaborateurs du chef de l'État, se disent que c'est le moment ou jamais de pouvoir mettre la main sur le pouvoir ou alors de se positionner au moment T ? Alors, la nuit des longs couteaux, où ? au sein du Serraï ? C'est le régime, c'est bien ça ? C'est le régime. Vous savez, j'ai écouté tout le monde tout à l'heure avec beaucoup d'intelligence. J'ai écouté tout le monde et à la question qui gouverne le Cameroun, j'attends toujours d'avoir une réponse. J'attends toujours d'avoir une réponse. On comprend bien qu'en ce moment le Cameroun n'est pas gouverné. Ou alors ? Ou alors ? On va prendre le risque de Valère en disant c'est gouverné par des réseaux et des gangs, c'était bien ça. Ah non ! Ah non ! Parce que j'ai entendu que j'ai dit ce président qui gouverne, mais il a laissé faire les réseaux. Oui, on va faire le député. La traduction se fait très pas. Ah oui ! Vous savez, j'ai écouté un aîné il n'y a pas longtemps dire avec beaucoup de fermeté que s'il arrivait aujourd'hui que le chef de l'État meurt. On ne le souhaite pas. Mais on est tous des êtres humains. S'il arrivait que le chef de l'État meurt, on risque, les Camerounais risquent d'être informés de sa mort peut-être un an plus tard. Et il y a des gens qui s'organisent en conséquence. Nuit des longs couteaux, je ne sais pas trop. Parce que je ne le souhaite pas. Monsieur Biya, aujourd'hui, est en train d'achever son mandat. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce mandat-là arrive à son terme. Que des élections libres et transparentes soient organisées en 2025 et que le meilleur remportent. Parce que il ne faut surtout pas souhaiter aujourd'hui qu'il y ait cette guerre de long couteau. Il ne faut pas le souhaiter. C'est la pire des choses qui pourraient arriver au Cameroun. Ça aura des conséquences énormes ? Naturellement. Naturellement. Avec des dégâts collatéraux. Vous pensez que dans cette nuit de long couteau, moi, d'actuateur de l'opposition, je suis épargné ? Puisqu'ils vont s'attaquer à tout ce qui pourrait être leurs futurs adversaires, vous pensez que M. Camteau sera en sécurité ? Que non. Non, non. Ne le souhaitons pas. Même si les prémices sont là. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on a introduit cette émission avec une image de Samuel Eto'o en train de, on va dire, de reprendre le séjour dans les vestiaires. J'aurais souhaité également voir une image de M. Biya en conseil de ministre en train de reprendre ses ministres. Parce que ce qu'il se fait là n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est soit vous vous rangez d'un côté. À ce moment-là, vous attendez les répercussions de l'autre côté. Mais on va où ? On va où ? On ne peut aller nulle part comme ça. Donc, moi je dis nuit des longs couteaux peut-être, mais je ne le souhaite pas. Je préfère encore que le capitaine du bateau ou le pilote rentre en scène et puisse rétablir l'ordre. C'est important et pour la suivi de notre pays et pour la suivi de nos institutions. Alors, Jean-Baptiste a été mieux. On doit dire qu'au-delà de tout, le président est légaliste. Il a mis en place quand même toutes les institutions pour un cas de vacances de pouvoir. Donc, il n'y a pas lieu de craindre de quoi que ce soit quand même. Je crois que d'abord, les craintes sur la question qui gouverne dans un pouvoir. C'est vrai que certains le qualifient de semi-présidentialiste. J'avais assisté à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du professeur Mouelé-Kombi justement qui lui-même... Je ne suis pas Mouelé-Kombi parce que vous... Vous me... Non, ce n'est pas vous. Peut-être que vous avez sa moustache. Lui qui est un grand spécialiste de Sadi Lavelle, il avait eu du mal à nous définir précisément parce qu'il y a beaucoup de subtilités dans les textes. Je crois qu'on gagnerait à les relire souvent. C'est le chef de l'État, président de la République qui gouverne au Cameroun. C'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui gouverne. Il n'y a pas de... Et comment est-ce que vous ressentez ça ? Et il n'y a pas de délégation de signature autant que ça. Parce qu'il y a des répercussions, traductions des orientations de la politique sur haute instruction. Ce n'est pas une délégation de signature. C'est juste le messager en ce moment-là. Mais le secteur général de la présidente de la République a délégation de signature comme le secteur général de l'Élysée. C'est-à-dire que ce n'est pas le président de la République qui va signer les décisions d'affectation du personnel de la DAJ à la présidence. Ce n'est pas le président de la République qui va signer les décisions d'avancement du personnel administratif. Mais les textes sont faits de telle sorte que, néanmoins, le secrétaire général de la présidente de la République par les textes a un rôle très important dans le gouvernement, dans l'activité gouvernementale qui est dirigée par le chef de l'État. Rôle administratif, parce que même quand il s'agit du pouvoir égalien du chef de l'État, des ministères délégués, mais de souveraineté telle que la défense, la sûreté, le volat administratif est toujours coordonné par le secteur général de la présidente de la République. Les autres ministères qui ne sont pas de souveraineté, c'est le secteur général à la présidence qui coordonne la politique du chef qui traduit et qui transmet, qui coordonne le fonctionnement administratif et même politique de ses départements ministérieurs du secteur. Donc, il a un rôle principal aux côtés du chef de gouvernement. Donc, les deux, l'aspect réglementaire, c'est pas que j'ai juste pour comprendre. Je veux bien, on a des textes, on a des textes de délégation, on a des textes d'un ensemble de choses, mais tout ce que nous on veut, tout ce que les Camerounais veulent, c'est de ressentir qu'ils ont un chef d'État qui est présent. Ce n'est pas tant dans les textes. Nous avons tellement de challenges aujourd'hui, nous sommes confrontés à tellement de choses que les Camerounais veulent ressentir leur chef d'État, que les Camerounais veulent se rassurer qu'il est encore à mesure de gérer. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé le 20 mai, avec le défilé produit et diffusé par la télévision nationale, avec des images, au moment où on attendait de voir le chef de l'État, des images de Yaoundé en vue aérienne, on commence à se poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de questionner nos textes, il s'agit de savoir si M. Biya a encore la, 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 je veux dire, toutes les facultés pour continuer à diriger le Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour cette précision. L'activité gouvernementale est bien organisée. Chacun a son domaine de compétence. Le chef de l'État n'a jamais délégué une signature qui relève de sa compétence. Au mois de mai, si vous allez au niveau des sites la présidente vous verrez qu'au mois d'avril il a signé une trentaine de textes qui relèvent de sa compétence, loi ou autre chose. Au niveau du mois de mai, pareil, nous sommes en juin et l'en signe tous les jours. Ce n'est pas le secrétaire général à présent ni le premier ministre qui signe. Le premier ministre de son côté a son pouvoir réglementaire. Il signe ces textes qui relèvent de sa compétence. Le secrétaire général fait son travail. Le travail gouvernemental n'est pas que le cinéma que vous revendiquez. Je crois qu'il y a une organisation qui est institutionnalisée. Il faut insister sur les institutions et pas sur le folklore. Et c'est ça quand vous insistez sur le folklore ça personnalise les choses ça devient une question de personne. Si nous voulons évoluer par un guide par un doucher par un fourreur là c'est l'individualisation. Il faut dépersonnaliser. Ah non, le guide ce n'est pas l'individualisation. Ah non, ce n'est pas l'individualisation. Ce sont des septemmes. Ce sont des septemmes. Ce sont des septemmes d'individus. Ce sont des symptômes. ce sont des symptômes. Dès lors que dès lors que dès lors que quelqu'un sort avec un nom spécifique moi ça me fait peur. Mais je pense qu'il faut éviter la théâtralisation et rester sur les institutions que prévoient les textes. Aujourd'hui la réalité c'est que le secteur héral de la présence joue un rôle pivot dans l'activité gouvernementale. Ce sont les textes qui le disent. Valère, mais ça là quand on regarde un peu le dénouement de l'affaire Groupe Anecdote et la direction générale des impôts vendredi dernier Dame Émiline Vogue a été relaxée alors que dans des correspondances confidentielles on avait vu une réaction du ministre d'État garde des Sceaux et s'est respectée finalement Dame Vogue a été libérée ça veut dire effectivement le président avait donné des instructions téléphoniques. Non, je crois qu'il faut lire les lignes. Quand le ministre de la Justice écrivait en retour au secrétaire général de la présence de la République je parle sur votre contrôle la lettre elle s'est baladée c'était pour d'abord la première phrase c'était lui dire j'ai effectivement reçu votre appel téléphonique me demandant de faire ci mais je vous informe qu'en fait l'affaire il donnait la date je crois du 6 Oui mais le 6 justement Non, j'explique d'abord la lettre Il n'y a pas eu un verdict l'affaire a été renvoyée une date ultérieure Oui mais là maintenant c'est le petit comité des juges en charge de l'affaire qui a décidé de renvoyer mais j'explique d'abord ce que le ministre de la Justice disait au ministre de l'État secrétaire de la présence de la République ça donnait l'impression de lui dire en fait allez vous balader je laisse la justice indépendante j'ai résumé la lettre en fait la justice indépendante attendez que la justice fasse son travail donc elle a été effectivement libérée au lieu du 6 le comité a dit 4 jours plus tard on se retrouvera ils se sont retrouvés et ils ont libéré la dame donc on peut déjà subordorer de prime à bord que la justice a fait son travail en âme et conscience ok c'est-à-dire ce que tout le monde voit mais au fond on comprend que les instructions ont été répercutées et en fait le ministre de la Justice a juste trouvé un moyen juridique et institutionnel pour libérer la dame c'est-à-dire que ça aurait été très flagrant d'appeler aujourd'hui au téléphone et l'instant d'après ou l'heure d'après on dit allez faites sortir madame Emeline vous comprenez un peu le ministre de la Justice serait quand même dans ses petits souliers vous voyez donc pour sauver aussi son honneur il a fallu quand même qu'il laisse poursuivre l'affaire et que peut-être lui-même il donne instruction au petit comité juste pour dire bon voilà j'ai quand même repoussé à ce que vous avez décidé pour le 6 juin mais il faudra le faire et ça a été fait mais toute la question reste entière c'est-à-dire celle que vous avez posée moi je voudrais qu'on se comprenne parce que monsieur Datois il dit des très bonnes choses mais je suis quand même surpris qu'il a apprécié tout à l'heure que le président de l'Africa Foot ait fait ce qu'il faisait mais il veut aussi que le président de la République fasse la même chose non le football c'est pas un pays imaginez non je comprends c'est juste pour vous titiller c'est juste pour vous titiller pour dire qu'en fait pour dire qu'en fait ça marche simple dans l'administration il y a des instructions verbales c'est-à-dire que un chef peut dire à son collaborateur tu fais ceci tu dis à tel de monsieur le président il prend son téléphone il lui dit c'est le cas du ministre de la justice qui dit effectivement que sur votre appel téléphonique de voilà vous comprenez elle a été libérée parce que c'était un appel téléphonique il aurait pu écrire donc ça veut dire qu'il y avait quand même peut-être une urgent mais le RGP a le choix du mode de transmission du message du président message oral vous comprenez il peut aussi décider donc d'écrire c'est-à-dire pour donner un peu plus de poids à l'instruction parce qu'il faut faire toute attention il peut arriver des ministres qui sont rebelles ou alors il peut aussi arriver que le ministre en question n'est pas quelqu'un que le RGPR peut gérer d'une certaine façon par le téléphone ou bien alors que le RGPR peut-être n'est pas toujours en odeur de synthétés avec ce ministre donc il ne peut pas l'appeler au téléphone il faut faire toute attention parce que l'administration c'est comme la vie en famille il décide donc d'écrire et ça lui fait une preuve le moment venu au cas où le ministre ne s'exécute pas pour dire au président voici la lettre que je lui avais adressée voici l'accusé de réception la décharge dans ses services et s'il n'a pas respecté vos instructions je me décharge c'est comme ça que ça m'a donné il y a deux voix pour dire donc quoi monsieur Datoua c'est le président qui dirige le président dirige comment dans l'administration vous savez il y a une façon il y a deux façons de diriger soit vous faites tout par vous-même c'est-à-dire vous êtes un omni-chef vous êtes partout on vous voit partout au début au milieu à la fin de tout vraiment vous pompez les yeux soit alors vous y êtes en retrait et vous responsabilisez vos collaborateurs cette deuxième technique d'administration a plus d'avantages que la première parce que quand vous êtes en retrait vous avez le temps de voir vos collaborateurs avancer vous pouvez rectifier leurs orientations leurs trajectoires mais surtout à l'échelle du pouvoir politique vous avez la capacité et la possibilité de voir et de lire les intentions des uns et des autres à travers leurs amitiés dans le serail et leurs accointances faites très attention c'est pour cela que vous allez en voir ceci et bien il y a la copier du président Aïdjo c'est-à-dire que le président a coupé le premier ministre de la ligne directe administrative faites très attention c'est pour ça qu'un secrétaire général de la présidente de la République n'écrira jamais au premier ministre il écrit au secrétaire général des services du premier ministre le président reçoit son premier ministre je ne sais pas si le jour a changé bref c'est tous les vendredis tous les vendredis en principe vous voyez il reçoit le ministre de la défense un autre jour de la semaine vous comprenez ça veut dire que lorsqu'il faut donner des instructions au premier ministre le premier ministre a la possibilité soit d'appeler le président de la République soit le président de la République fait appeler son premier ministre par les voix que lui seul connaît vous comprenez vous ne verrez jamais une correspondante dans ce sens ça veut donc dire quoi ça veut dire que le secrétaire général de la présidente de la République est non seulement chargé de la gestion de la présidence de la République qui est d'ailleurs une administration comme tous les autres dont un ministère parce que la présidente de la République c'est un ministère comme tous les autres dont un chapitre budgétaire pour ceux qui sont au niveau des finances comme tous les autres ministres il gère la présidence de la République et le ministre de la présidente de la République c'est le président de la République lui-même comme tous les autres ministres il est d'abord ministre de la présidente de la République c'est-à-dire il gère le personnel il gère l'administration il gère le budget il gère tout ce que vous voyez Vous comprenez ? Maintenant, à l'extérieur, dans les relations avec le reste des membres du gouvernement, le reste de l'exécutif, il confie donc à travers cette délégation de pouvoir ou de délégation de signature au secrétaire général d'apprécier les affaires apportées à son attention. Vous comprenez ? C'est là où donc le bas commence à blesser et les subtilités s'installent. Je sors donc sur la question des bisbilles dont vous avez parlé, parce que j'ai déjà réglé, du moins j'ai déjà parlé de l'affaire en amont, pour dire que l'affaire Émilie Vogelanecdote ne renvoie qu'à une simple affaire. C'est le conflit des réseaux, comme je l'ai dit. Et le président dirige donc comment, monsieur Datoua ? Je réponds à votre question maintenant et je sors rapidement. Pour dire quoi ? Regardez simplement dans l'establishment, je vous fais faire un carré, pas un carré, un rectangle. Donc, le président de la République a nommé un ministre de la Justice. Il l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un fidèle des fidèles. Le ministre de la Justice, c'est un fidèle des fidèles du président. Il ne faut pas vous amuser. C'est un monsieur qui mettrait sa main au feu pour le président de la République. Et ce n'est pas pour rien que le président l'a maintenu comme ministre de la Justice à ce poste-là, pendant tant d'années. De deux, c'est qu'il nomme une autre magistrate au contrôle supérieur de l'État. Faites attention. C'est-à-dire qu'au cas où son ami viendra à le décevoir par la machine judiciaire, peut-être qu'il pourrait corrompre lui-même, peut-être pour ses appétits ou pour ses accointances. Et il y a le contrôle supérieur de l'État. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec l'affaire, quoi, le cabinet à tout. Vous avez vu comment on a vu une discordance de position entre la position de la justice et la position du ministère du contrôle supérieur de l'État. Donc, il place cette dame là-bas, une autre magistrate, c'est-à-dire en termes de statut et en termes d'action sur le judiciaire. Parce qu'il y a aussi un volet judiciaire au niveau de ce ministère-là. Et vous voyez ce qui se passe. Il élève le ministre secrétaire général de la Présidente de la République au rang de ministre de l'État en 2019. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire maintenant qu'il pourra parler en son nom même à ceux à qui il ne parlait pas avant. Parce qu'il y a toujours une hiérarchie, même si on parle d'ordre protocolaire entre les ministres. Un ministre, c'est un ministre. Un ministre n'est pas un ministre d'État. Un ministre, c'est un ministre d'État. Il faut faire très attention. Vous voyez ? Quand il y a donc un conflit entre les deux, regardez comment ça se passe. On ne sort pas là. Vous avez le ministre de la Défense qui est d'un côté, vous avez le DGSN, un autre fidèle des fidèles, qui peuvent neutraliser la machine, c'est-à-dire les deux machines qui peuvent être mobilisées, soit par le ministère de la Justice, soit par le secrétaire général de la Présidente de la République. Je prends un simple cas. Regardez simplement ce qui se passe. Vous avez vu par exemple le cas lié Blimal, le monsieur qui est parti en Centrafrique. Il est récupéré par la police à l'aéroport. On le met à la disposition de la justice. On ne sait pas par quels moyens il se retrouve en Centrafrique. Il est parti. Vous comprenez ? Action de la police, action du judiciaire. Vous regardez l'affaire dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Mme Emeline Vougou. Elle est récupérée par la justice et c'est l'administratif, c'est-à-dire le réseau inverse, c'est-à-dire le secrétaire général de la Présidente de la République, qui vient agir dans ce sens-là pour demander sa libération. Donc, il y a comme une neutralisation de ces deux réseaux. Et remarquez très bien que dans toutes ces bagarres-là, le Premier ministre n'apparaît nulle part. Même dans l'affaire du Covid, regardez ce qui s'est passé. Le Président de la République a distribué l'argent du Covid à tous les ministres presque. Il n'en a pas donné au ministre de la Justice. Il n'en a pas donné au Premier ministre lui-même. Et ça fait que le Premier ministre est resté neutre dans cette affaire-là pour pouvoir arbitrer le moins venu. Mais le Président faisait quoi ? Parce que vous dites que le Président ne dirige pas. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il demandait au Premier ministre de prendre un arrêté. Il demandait au Premier ministre de dire que le Covid est terminé et qu'on doit ouvrir les bars. Le Premier ministre prenait les arrêtés pour cela, vous comprenez. Donc, c'est pour dire qu'en fait, justement, c'est pour dire qu'en fait, M. Bouba, le Président de la République, il a juste choisi l'autre méthode qui est la méthode du retrait, afin de pouvoir s'assurer que les réseaux s'entremêlent entre eux et lui permettent de voir au clair dedans, afin de pouvoir tirer des vraies solutions pour le Cameroun. Alors, Bernard Basson, finalement, le Président garde la main, écoutez les uns et les autres, mais avec des techniques un peu… – Non, ces techniques ne sont pas nouvelles. Lorsque vous avez à charge des personnes aux intentions différentes, le meilleur moyen est de les mettre en conflit. Vous êtes sûr de rester protégés. Parce qu'au fur et à mesure qu'elles se combattent, chacune cherche à apparaître bien sous vos yeux, et donc, forcément, vous restez protégés. – C'est Macavel, divisé pour mieux à rien. – Bon, faisons comme si on n'a pas lu ce livre-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est une stratégie, et on sait très bien quel est le livre du chevet du chef de l'État. Donc, techniquement, est-ce qu'il garde la main sur certains aspects ? Oui, des aspects hautement administratifs et purement subtils. Mais sur le reste, il y a un abandon du Cameroun à celui qui est le plus près de la gestion des choses courantes. Ça, c'est ce que moi, je pense, c'est pourquoi, vous voyez, il y a trois, quatre ou cinq ministères, ministères d'État, quatre ou cinq ministères, ministres avec qui il y a peut-être des liens directs, et le reste, c'est justement, c'est aux ministres-là qui, souvent par cooptation, par réseautage, pour prendre un mot de monsieur Bessala, – Des fonctionnaires, comme a dit l'autre. – Ou par affinité, réussissent à arriver à cette fonction-là. Et comme il a dit, il y a très bien des ministres papillons, qui, en réalité, sont cooptés par d'autres ministres plus près du chef de l'État. Donc, est-ce qu'il garde à main, moi, je pense, que sur deux, trois aspects techniques, notamment ceux qui ont trait à la conservation de son pouvoir, comme la sécurité, la justice, la défense, techniquement ? – Nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour continuer sur cette thématique, mais on pourra revenir encore, ça reste d'actualité. Ce qui va nous amener à aborder un autre thème qui concerne également la crise dans les raisons du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment avec une autre frappe des ambasaniens. un dit tapon, c'est dans la région de l'Ouest et dans le département du Noun. Cinq soldats sont tombés, notamment soldats des gendarmes du GEPIC, du groupement polyvalent d'intervention de la Gendarmerie nationale, une force d'élite spécialisée, et qui, pour la première fois, prend donc un coup, un sérieux coup, depuis le début de cette crise, avec à sa tête, d'ailleurs, ce jeune lieutenant Prismo, très connu, très vaillant d'ailleurs, connu par ses éléments, à qui nous rendons hommage avec d'autres gendarmes également qui sont tombés suite à cette frappe. Mais la question qu'on se pose quand même, une frappe qui a duré de 22h jusqu'à 3h du matin, sans qu'il n'y ait une intervention, un renfort venu du Coutaba, le bataillon aéroporté, qui est à un jet de pierre de cette localité-là, on parle d'environ 30-45 minutes, aurait pu apporter une aide à ces jeunes qui ont été tués, attaqués par des lances roquettes, on parle de deux lances roquettes qui ont quasiment mis KO ces éléments-là. Du coup, on crie au scandale le bond d'Achoa, on parle de complicité, on parle même encore de sacrifier. Comment est-ce que vous avez vécu cette actualité ? – Bon, déjà, moi, je présente mes condoléances aux familles des disparus. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a d'ailleurs commis un communiqué sur le sujet. M. Bouba, vous abordez la question sous un angle que je qualifierais ici d'un angle délicat. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que je viendrai commenter des stratégies de guerre dans un conflit comme celui-là, de la part de notre armée. J'ai suivi une vidéo, ou bien un audio qui circule sur les réseaux sociaux, et ce qui s'y dit est très grave. Alors, je ne me prononcerai pas sur le sujet. Je vais être assez prudent, mais je vais simplement demander, et je pense que les Camerounais vont s'accorder là-dessus, à ce qu'il y ait une communication gouvernementale ou une communication de notre armée pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé, parce que dans tous les cas, c'est neuf de nos vaillants soldats qui sont morts, et rien ne dit, comme depuis le départ, que ça va s'arrêter à ce niveau. Et j'en profite donc, puisque vous me donnez l'occasion, une fois de plus. Si on était au quartier, j'allais dire vraiment, on est fatigué de cette affaire. On est fatigué de cette guerre. Depuis 2016, je ne sais pas si les chiffres peuvent réveiller M. Biya. Depuis 2016, c'est plus de 3 000 Camerounais, Camerounais, qui ont perdu la vie dans cette guerre. Que ce soit du côté de nos forces de maintien de l'ordre, que ce soit du côté des civils. Vous vous souvenez qu'il y a encore quelques jours, suite au communiqué de l'armée, on a découvert qu'il y a eu une bavure qui a ôté la vie à des Camerounais, des civils, parmi lesquels un bébé, deux bébés, celui de 18 mois et un autre de 12 mois, qui est gravement blessé et hospitalisé aujourd'hui. Je ne sais pas en quelle langue et en quel langage il faut dire à M. Biya qu'il est en train de condescendance du RDPC et comme j'écoute souvent qu'ils nous disent « mais demandez-leur de déposer les armes, c'est eux qui ont pris des armes ». Non, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit d'une guerre qui est aujourd'hui en train de faire des ravages. Que M. Biya prenne la peine de se pencher sur ce problème et qu'il n'est plus à nous proposer des solutions de saupoudrage comme lors du grand dialogue national que nous organisions entre Camerounais, que nous parlions entre Camerounais dans un dialogue vraiment inclusif et qu'on puisse trouver des solutions à cette sale guerre. Sur le factuel Jean-Baptiste Atemengue, les sources révèlent que cette situation intervient au lendemain de kidnapping de quelques villageois. On parle d'une dizaine au total qui après ont payé, certains ont payé des rançons pour être libérés. Et ensuite, bien avant cela, il y avait ce que Le Bon a appelé une bavure militaire qui a conduit à une riposte sur le terrain du célèbre, tristement général Nopiti sur nos forces de défense. Est-ce que pour vous, vous avez le sentiment qu'il y a un regain de tension sur le terrain ou alors la crise a pris une autre forme sur le terrain ? Je crois que sur le factuel, il faut attendre les enquêtes de l'armée sur ce qui s'est passé concrètement pour la perte de nos neuf soldats. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les enlèvements et cette attaque qui a coûté la vie à nos soldats. Mais je crois que nous avons discuté de l'état en tant que forme tout à l'heure ou prise de décision. Là, nous abordons l'autre volet de l'état en tant que détenteur du monopole de la violence en tant que force. Et la contestation de cette force, de ce monopole de la violence est quelque chose au pouvoir légal et légitime. C'est d'abord de nous rassembler autour de l'état. C'est la source. Le reste suit. Nous sommes derrière cet état pour que nous soyons libres, que ce soit un état de droit, qu'on juise de nos libertés, qu'on choisisse librement nos représentants. Nous devons être rassemblés et ne pas en faire un usage politique. Le dialogue, il est resté permanent. Je crois que depuis 2016, le chef de l'état, justement, a évité ce bain de sang. La solution militaire, les militaires eux-mêmes le disent, nous pouvons, mais nous attendons des ordres. Mais on sait que ces ordres vont aboutir à un carnage entre Camerounes. si l'armée, au-delà de ses missions de maintien de l'ordre, actuellement, autant que possible, était totalement en guerre contre les sécessionnistes, on sait les conséquences que ça aurait. Et c'est ce que le chef de l'état n'a jamais voulu. Le grand dialogue national, c'était un humain tendu. Le comité de désarmement, c'est un humain tendu. les résolutions aux revendications corporatistes, l'accélération de la décentralisation, tout ça, c'est la main tendue. Le dialogue, il faut l'accompagner. Il faut accompagner ce dialogue. Mais si nous parlions d'une voix pour dire à ses égarés, toute la nation vous condamne. Parce que vous avez toujours l'impression de condamner celui qui tend la main, le chef de l'état, qui essaie de dialoguer. C'est lui que vous passez le temps à condamner. Il essaie de gérer un bon père de famille. Nous sommes en 2022, nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser quelque chose où il y aura un bain de sang. Parce que l'armée a les moyens de régler ce problème, mais la main tendue reste là. Que ce soit nos petits ou ne sais pas qui, ils ne peuvent pas dépasser l'armée du Cameroun. Mais le problème de fond, c'est d'amener les populations qui sont prises en otage par ces terroristes et ceux-mêmes qui sont auteurs de ces actes à comprendre que, quel que soit le sujet politique qui nous sépare, nous devons régler nos problèmes sans qu'il y ait bien de sang. – Valérie Bessala, on peut quand même s'interroger sur la stratégie. Là, ce n'est pas l'homme politique que j'interroge, c'est l'administrateur civil. La stratégie du gouvernement par rapport à cette crise, au début, les sécessionnistes, entre guillemets, utilisaient des armes artisanales, armes traditionnelles et de plus en plus, plus le temps passe, ces sécessionnistes ont des armes plus sophistiquées que l'armée sur le terrain. La preuve, l'attaque du tapon a été faite par des obus. Les obus sont classés dans la gamme des armes lourdes et quand on retrouve des sécessionnistes avec des armes lourdes, on doit s'en inquiéter et qu'en face, on continue toujours à faire dans la langue de bois. Est-ce que ce n'est pas mettre en péril la vie de ces vaillants combattants qui sont sur le front, qui se battent, ne serait-ce que pour maintenir, pour pacifier cette zone ? Qui met en péril ? Qui dans cette affaire ? Je crois que M. Basson a dit des choses dans le sujet précédent que je vais prendre à mon compte pour compte et essayer d'agrandir pour apporter des réponses peut-être un peu édouanes. Je l'espère à la question que vous posez. Non, qui met en péril qui ? Ce ne sont pas les enfants qui mettent en péril le Cameroun. Ce sont les aînés qui mettent en péril le Cameroun. Il faut qu'on le dise. C'est les gens que Paul Biya a nommés qui mettent en péril le Cameroun. La guerre n'a jamais existé là-bas. Ces gens-là ont les mêmes problèmes que dans toutes les autres régions. Peut-être même moins. Problème d'eau, de route, de manger, et tout ça. C'est tout. À l'extérieur, comme j'ai l'habitude de dire, Biya a terminé avec cette affaire. On parlait encore de Glencore la fois dernière. Je vais vous montrer que Glencore a dans son capital la banque centrale norvégienne et en Norvège, on sait, qui se trouve là-bas, c'est-à-dire ces gens qu'on appelle les ambasoniens qui financent cette affaire. Alors, Glencore a aussi, la même chose, je vous le disais encore, le Canada qui a une filiale canadienne. Et on sait, avec l'affaire de Climandjaro. Donc, vous comprenez que le président, quand il agit, il faut lire entre les lignes les actes qu'il pose. Mais votre question est tout à fait claire. Non, le président, les aînés ne profitent que d'une seule chose. Le fait que le président a créé une double, une armée double. C'est-à-dire que le président a embourgeoisé l'armée du sommet. Les généraux doivent aller à la retraite à 61 ans, aucun n'est à la retraite. 600 millions de francs chaque année de budget, plus une petite section. Même le général Semengue, qui est là, il a une section. Il a 100 millions chaque année. Je parle sur le contrôle de ceux qui contrôlent ces choses-là. Donc, le président l'a voulu. Il y a une armée qui est embourgeoisée, qui vit dans les bureaux, qui ne va jamais à la guerre, qui devient administrative, qui lit les grands livres, qui fait les stages, qui fait l'école, qui lit vraiment. Et une autre armée, c'est des petits-enfants qui sortent, soit les miens, à partir de l'étenant, là, en descendant, ce qu'on appelle les sacs à dos, là, et tout ça. Et donc, qu'on sacrifie comme ça. Et qui s'y retrouve ? Donc, il y a donc une césure, la double armée. Et dans cette double armée, le président a créé une petite troisième armée, c'est-à-dire l'armée des privilégiés, ou du moins, ce qu'on appelle les forces spéciales. Vous avez, par exemple, le B qui est là. Vous avez encore des choses comme le B qui est là. Je reviens déjà à votre question. Vous avez le RAS qui se retrouve en Consamba, un régiment d'attirés sur le sol. Et qui sont donc des instances dans l'armée où on retrouve des gars vraiment qui ont fait preuve dans le sens de l'offensivité, de la connaissance, de l'art de la guerre, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme des propositions. Ils se retrouvent là-bas. Vous avez la garde présidentielle, vous avez la DSP. Donc, ils sont des corps d'élite, en fait, pour des missions spéciales. Mais j'efface ces corps d'élite. Mais quand je les efface, c'est pour vous faire comprendre que les autres qui se retrouvent dans l'armée régulière comme Force TAM, c'est-à-dire Terre Hermès, c'est-à-dire les marins, les aériens, les terrestres là, ils sont un peu comme des parents pauvres de l'armée. Ils sont un peu comme ceux qu'on a laissés, comme ceux-là, à la vindicte de la violence. C'est-à-dire que vous voyez des gars, un gars qui est dans l'objet, il n'a pas le même traitement qu'un gars qui est dans l'armée régulière. Oui, mais justement, je comprends, mais je voulais vous relancer parce que vous parlez des privilégiés et d'autres qui sont des laissés pour contre. Là, il s'agit d'une attaque en ditaponte, d'une force spécialisée, le GEPIC, qui n'est quand même pas n'importe quelle force. Vous avez compris que lorsque je balais là, je suis déjà dans votre lance, vous dites que voilà donc des éléments qui se retrouvent sur le terrain mais qui ont un problème, la cohésion des forces. Parce que quand vous créez une double armée ou une triple armée, il y a un problème, c'est les traits d'union. Comment créer des traits d'union ? Parce que vous avez un ministre de la Défense, un excellent ministre, mais qui ne tient pas tous les cordons de l'armée. Faites attention. Parce que le ministre de la Défense ne peut pas instruire certaines forces comme au bille. Il ne veut pas agir sur le bille de manière directe. Même quand ces forces sur lesquelles il a une prégnance sont prépositionnées et sont en difficulté, il faut qu'il passe d'abord par les voies contournées pour avoir des renforts par exemple du bille. Vous comprenez que ces forces spéciales qui parfois ont même plus de moyens et de meilleurs moyens que les forces régulières, tardent souvent à agir même lorsque le besoin est imminent, lorsque le besoin se fait sentir. vous êtes donc dans une affaire comme celle-là, le Betab. Voilà le Betab qui est à Koutaba. Il faut dire Koutaba. Nous sommes tous dans le Noun. Mais quand vous suivez ce que les gars ont dit sur le terrain, c'était une affaire que l'attaque a eu lieu pendant au moins deux à trois heures de temps. si vous voulez partie de Koutaba pour l'endroit que vous avez cité là, vous n'avez pas pour 30 minutes. Et parfois, les bruits d'obus peuvent se faire entendre là où c'est tout la base. C'est environ 8 kilomètres. C'est là où c'est la base. Donc vous comprenez que c'est des incongruités. Je veux donc dire une seule chose, c'est que je crois que les aînés ont parfaitement compris dans leur complot. Parce que je le disais toujours, je l'ai dit, il y a un complot social. C'est le cas des enseignants. On l'a vu la fois dernière. Il y a un consul honoraire au Rwanda et qui pense encore défendre les intérêts du JICAM. Voilà encore un autre problème. Donc voilà les aînés. Dans l'armée, ils ont donc compris une chose. Je l'appelle toujours et selon le théoricien du déconflit, c'est-à-dire la compression du ressort. C'est-à-dire que lorsqu'on veut créer des difficultés, lorsqu'on veut faire des difficultés à un patron qu'on ne veut plus, on compresse la difficulté. On compresse... Parfois, il manque de beaucoup de choses, la logistique. Parfois, il manque même du petit bout de pain dont ils ont besoin. Parfois, les relèves ne suivent pas parce qu'un mec vous l'envoyez pendant six mois, neuf mois, il est loin de sa famille, ses enfants, quel genre de guerre il va faire ? Quel genre d'efficacité attendez-vous de lui ? Alors, ça participe dans la compression du ressort. Ça fait que les gars sont fatigués mentalement et parfois, il y en a d'autres qui peuvent se livrer à ce genre de choses-là sans compter des complicités aussi dans l'armée. C'est-à-dire que des gars qu'on recrute dans l'armée sans vraiment une enquête profonde, sans chercher à savoir d'où il vient. Parce qu'on va par exemple vous dire que tel dans l'armée a fait des fugues, il a pris des armes, il a allé vendre aux ambasaniers ainsi de suite, ainsi de suite. Je sors M. Bouba en disant que comprenons ce système-ci en nous disant que l'affaire-là n'est pas une affaire de nos frères qu'on appelle les ambasés. Ça n'existe pas. C'est terminé. C'est juste une affaire de yaound et le président doit prendre ses responsabilités. Soit dit en passant, cette guerre ne peut pas prospérer. J'entends des gens dire sécessionnisme et ainsi de suite. Ça ne peut pas prospérer si jamais même les Américains l'ont compris, les Norvégiens, les Canadiens l'ont compris parce que si vous acceptez que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest entrent en sécession dans ce détache du Cameroun, le Nigeria va vous empêcher de le faire parce qu'automatiquement cela voudra dire que même le Biafra va suivre. Ça dit que notre zone Nord-Ouest-Sud-Ouest deviendra une base arrière du Biafra pour pouvoir conquérir son indépendance. Donc nous sommes liés le Nigeria comme le Cameroun pour que ces zones-là, le Biafra pour le Nigeria, le Nord-Ouest ou le Sud-Ouest ne soient jamais détachés de nos deux pays sinon c'en est fini pour notre unité. – Basson, on reste sur la stratégie peut-être la géostratégie également pour comprendre que cette attaque intervient au lendemain d'une relève qui n'a pas suivi parce que selon une certaine source les éléments qui étaient une vingtaine à ce poste très stratégique avaient rallié Yaoundé. On a laissé juste neuf à dix personnes à ce poste le temps de venir renforcer ce site ottoman stratégique ce qui dénote du fait qu'on peut également imaginer que le renseignement a fonctionné parce que pour que les ambasiniens nos petits puissent attaquer il faut bien qu'il ait l'information que l'émotion crée la panique la panique crée l'urgence l'urgence fait appeler des solutions pas toujours durables et le cycle recommence techniquement lorsque vous écoutez les enregistrements les audios vous vous rendez compte que les forces sur le terrain avaient anticipé une attaque savaient qu'il y avait des risques d'attaque des risques de danger ont alerté les autorités en charge compétentes afin que celles-ci mettent à leur disposition des renforts ou des techniques des injonctions des recommandations pour se préparer à un éventuel affrontement et donc ces situations auraient pu être évitées malheureusement c'est le conditionnel aurait pu être parce qu'elle a fini par arriver et bien pourquoi parce que il y a bien sûr des personnes qui se nourrissent de ce conflit des personnes qui s'engraissent qui s'empiffrent et qui font tout pour que ce conflit reste jusqu'à un certain seuil déjà il faut savoir que les guerres asymétriques et les guerres en interne sont les plus complexes parce que le Cameroun ne peut pas par son armée sortir l'artillerie lourde ça reste entre nous entre guillemets ça reste nos frères donc on ne peut pas sortir les armes de destruction à haute portée pour attaquer des citoyens camerounais comme nous ça reste très compliqué mais quand les citoyens camerounais eux ils viennent avec des obus pour attaquer leurs frères on a essayé de le faire l'ONU est sortie mais là l'ONU doit sortir parce que c'est les obus qui ont attaqué l'ONU est instrumentalisée vous le savez l'ONU est à la seule de certaines forces qu'on sait très bien et qui ne sont pas toujours adjuvantes au progrès du Cameroun on ne va pas citer les Etats-Unis la France la Grande-Bretagne on ne va pas les citer mais quoi qu'il en soit l'ONU tout le monde s'est instrumentalisé quand l'armée camerounaise essaie de frapper un peu fort les droits de l'homme sont brandis quand l'armée camerounaise subit les droits de l'homme sont rangés dans les tiroirs et on considère que voilà c'est des revendiquants c'est des protestants c'est des personnes qui sont contre entre guillemets le régime tout à l'heure M. Dachua a dit quand est-ce que Paul Biya va demander va permettre qu'il y ait un dialogue et tout permettez-moi d'en rire parce que déjà je tiens à le rappeler le pouvoir techniquement il est impersonnel vouloir personnaliser le pouvoir c'est compliqué parce que le pouvoir il est tellement massif il est tellement important qu'on ne devrait pas le réduire à une seule personne fut-elle le chef de l'état cette personne-là après 40 ans c'est normal deuxièmement un combattant de la zone entre guillemets anglophone du Cameroun peut ne pas écouter Paul Biya et écouter le président comme tout écouter M. Dachua lui aussi peut prendre sur lui d'aller rencontrer des personnes citoyennes comme lui en leur disant mais frère vraiment en faisant le conflit comme ça nous aussi nous souffrons pourquoi penser que c'est Paul Biya qui est la seule personne ayant qualité pour pouvoir leur parler tous les Camerounais peuvent leur parler ça reste nos frères moi personnellement j'ai des proches de vrais proches qui sont de langue qui sont d'expression anglaise des proches qui sont même dans des corps particuliers comme pour dire qu'à un moment donné il ne faut pas penser qu'il n'y a que Paul Biya qui voulait solutionner un conflit au Cameroun et pour nous tous c'était pas vrai et Paul Biya s'il décède demain qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est sûr que la crise-là va forcément se résorber parce qu'il ne sera plus là ? Mais non on ne peut pas le dire donc ce qui est là c'est qu'il y a des personnes tapies dans l'ombre qui se nourrissent de cette guerre qui s'empifrent qui s'engraissent et qui font tout pour que jamais elles ne débordent vraiment et que jamais elles ne sommeillent complètement parce qu'il faut toujours qu'il y ait des situations de crise qui vont faire naître l'urgence qui vont faire sortir beaucoup de billets d'argent puisqu'il y aura un peu de panique et elles vont continuer de s'engraisser malheureusement c'est cela et comme on peut le constater c'est des enfants permettez-moi de le dire des enfants de pauvres des enfants qui n'appartiennent pas à des réseaux des enfants dont les parents n'ont pas de force qui sont sacrifiés comme ça au profit des personnes qui vont continuer de gagner la réalisation bestiale qu'on a 6 minutes on va aller au pas de course d'abord avec vous donc nous sommes là en pleine économie des guerres avant de répondre à votre question je vais juste rassurer M. Basson je ne personnalise pas pour personnaliser vous allez rester dans 1 minute 30 secondes oui bien sûr quand on est resté 40 ans à une fonction vous comprenez bien à un moment donné qu'on confonde la personne à la fonction et une autre précision que je voulais faire je préfère la faire à la fin de l'émission parce que je ne voulais pas qu'un débat s'ouvre autour M. Basson a dit quelque chose en début d'émission que M. Foguet le professeur Foguet est en prison condamné à 7 ans de prison parce que Camte aurait passé un pacte avec le régime en place je suppose qu'il est suffisamment responsable juriste de formation administrateur civil je suppose qu'il est suffisamment vous venez de dire en d'autres termes ce que je n'ai pas dit si ce n'est pas ce que vous avez dit ça me rassure donc ça me rassure donc il confirme qu'il n'a rien ça me rassure il n'a rien dit de tel ça me rassure il n'a rien dit de tel ça me rassure la question je voudrais sortir de cette question sur le nord-ouest sur le sud-est pour dire qu'en fait nous faisons une attention particulière parce que ce que M. Basson venait de dire est très important c'est-à-dire au-delà de l'engraissement des aînés sur la question il faut considérer cet effet de ressource c'est-à-dire que il joue justement sur cette affaire-là par rapport aussi à l'alternance ou à la transition comme il a précisé d'ailleurs je préfère le mot qu'il a utilisé c'est-à-dire la transition c'est-à-dire que si la guerre disparaît aujourd'hui ceux qui sont aussi dans le nord-ouest notamment parce que je les évite même le sud-ouest parce qu'ils ne sont même pas très concernés par cette affaire-là et qu'ils ont aussi des visées de pouvoir ils n'auront plus de quoi dealer le moment venu l'affaire Boko Haram vous voyez ça persiste encore aujourd'hui parce qu'il y a aussi ceux qui sont dans cette zone-là qui pensent qu'en fait si ça s'éteint totalement ils n'auront plus aussi un autre moyen de chantage donc il est question de faire perdurer ces guerres-là pour que Biarré se soit toujours éveillé sur leurs intérêts à eux c'est-à-dire l'élite dont nous ne voulons plus dans ce pays elle ne s'achèvera pas comme ça à moins que le président de la République tape du point sur la table donc il est question pour moi et c'est ma solution à moi de donner vraiment des moyens à l'armée et de donner le haut là bientôt si ce n'est en début d'année prochaine surtout avec l'excellent ministre de la Défense que nous avons aujourd'hui qui a en fait même ralenti aujourd'hui parce que si c'était que lui en tant qu'administrateur financier gouverneur il a ses métaux dans lui que cette affaire-là serait déjà très dans notre passé depuis mais je crois que le président a peut-être une meilleure vision mais il ne faudrait pas qu'il tarde davantage encore il faut qu'il frappe du poing sur la table et qu'il utilise son armée et ses forces spéciales en symphonie et en harmonie de moyens d'efficacité et de compétence pour achever cette affaire si nous allons avec cette guerre dans la période de transition ce sera très dangereux pour nous autres les jeunes qui aspireront à ce pouvoir un regard de tension sur le terrain au Nozo est-ce que finalement on peut s'attendre à une montée en puissance de l'armée face à ce qui s'est passé à Dittapon je crois que c'est une bataille de perdus mais la guerre et la situation à mon humble avis demeurent sous contrôle l'armée dispose d'énormément de ressources le problème c'est d'éviter un bon de sang je crois que c'est le dilemme le chef de l'état travaille le premier ministre travaille il y a beaucoup de personnes impliquées je ne vais pas faire le procès de l'enrichissement probable de certains mais restons optimistes je crois qu'il y a des possibilités de de désamorcer progressivement cette situation l'exploitation politique est ambivalente c'est pas il n'est pas dit que ça soit nécessairement un objet de transaction en temps de transition mais ça peut aussi être un objet d'exclusion en temps de transition pour tous ceux qui ont oeuvré contre la stabilisation la stabilité de l'état et ça peut être un objet d'exclusion je ne suis pas sûr que ça soit nécessairement un sujet de négociation ou un le moment venu je ne suis pas politiquement moi je pense que c'est une erreur pour ceux qui font ce calcul Bernard Basson que dites-vous à ceux qui pensent que le problème c'est l'establishment de Yaoundé le pouvoir de Yaoundé et même les hauts-gradés de l'armée qui lorsque les éléments sur le terrain sont souvent attaqués mitraillés et même canardés comme c'est le cas avec Ndi Tapon il faut toujours attendre les instructions de Yaoundé pour la réplique malheureusement je ne peux pas invectiver ou condamner quelqu'un mais c'est un peu la démarche naturelle dans le milieu des forces de l'ordre il faut toujours que la consigne vienne d'en haut c'est compliqué sur le terrain de prendre une initiative sur tout l'autre on représente une force subalterne donc on peut comprendre ceux-là qui répercoupent ce qu'ils ont sur le terrain comme renseignements comme informations auprès de la hiérarchie et attendre en retour des informations des personnes qui sont censées être des stratèges des avisés dans la guerre et tout malheureusement comme je dis moi ma peine c'est que des personnes décèdent comme celle-là des décès qu'on aurait pu éviter par ces voies-là on a des familles qui ne verront même pas les cadavres etc mais quoi qu'il en soit c'est une guerre qui peut être résorbée uniquement par le chef de l'état mis à part Paul Dillard personne ne peut prétendre avoir la mesure de cette guerre merci à vous merci à monsieur le bon d'Achoa c'est moi merci également à vous d'être venu merci monsieur Jean-Baptiste Atemengue c'est terminé pour aujourd'hui la rediffusion la première ce sera ce soir quand il sera 23h la seconde demain quand il sera 23h30 on se retrouvera dimanche prochain pour une autre édition de Canal Presse ne l'oubliez jamais quoi qu'il arrive gardez le sourire bien le bonjour Sous-titres par Jérémy Diaz